Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, la paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que votre foi grandit de jour en jour. La liberté en Jésus, par Jésus. C'est un bon sujet de méditation car Jésus a dit cette parole qui fait beaucoup réfléchir, beaucoup méditer. La vérité vous rendra libre. C'est très 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 comme toutes tes paroles au Jésus, elles sont puissantes, merci Jésus. La vérité vous rendra libre. Alors cette vérité, Jésus nous dit la vérité vous rendra libre. Personnellement, je ne suis pas, comme je vous le dis tout le temps, je ne suis pas enseignant, je ne suis pas non plus exégète. Un exégète, c'est celui qui étudie les textes bibliques dans leur contexte historique afin d'en trouver le sens le plus vrai possible. C'est ça un exégète. Et l'exégèse consiste justement à essayer de trouver le sens de la Sainte Écriture, de la parole de Dieu, la parole de Jésus, pour essayer d'en sortir à partir, bien sûr, des éléments, des contextes de l'époque. Ce qui est très important pour bien comprendre. Alors, quand Jésus nous dit, la vérité vous rendra libre. Alors, eh bien, on peut tout simplement considérer, moi c'est ce que je pense, c'est ce que je médite. On peut considérer que, comme Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vérité. Il est la deuxième personne de la Sainte Trinité et il est la vérité. Donc, pour comprendre qui est la vérité, il faut comprendre Jésus et il faut vivre avec. Comme je ne cesse de vous le répéter, Jésus est Dieu, il est la deuxième personne de la Sainte Trinité et il s'offre à nous, il vit avec nous, il est dans nos vies. Ce n'est pas un Dieu lointain, on ne le voit pas, non, on ne le voit pas, oui, mais on peut le sentir. Comme ça a été très bien dit dans la Sainte Bible, dans les Saints Évangiles, on ne le voit pas, on ne peut pas le toucher, exactement comme le vent, mais on peut le sentir. Voilà, donc, pour connaître la vérité, il faut bien connaître Jésus. Et ça, c'est très intéressant, puisque Jésus nous a aimé en premier, comme je vous l'expliquais dans une autre vidéo. Chercher à comprendre celui qui nous aime, qui nous a aimé le premier et qui nous aime et qui nous aimera toujours. C'est quand même agréable de chercher à comprendre celui qui nous aime, qui est Dieu. Voilà un temps qui n'est pas un temps perdu, qui est vraiment un temps de bonheur, de chercher à comprendre ni plus ni moins que Dieu lui-même. Dieu, le Fils Jésus, le Fils unique du Père. Le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils bien-aimé. Donc, quand nous méditons sur la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui est Jésus qui nous aime, on cherche à le comprendre, à le connaître, lui qui nous donne cette liberté. Alors, quand on parle de liberté, on pense à l'opposé, c'est-à-dire l'esclavage. L'esclavage, immédiatement, ce qui vient en pensée, c'est l'esclavage du péché. Jésus est venu nous libérer de l'esclavage du péché. Rappelez-vous de cette parole de Jésus, qui est absolument magnifique, comme toutes tes paroles, merci Jésus. Un jour, il guérit une femme âgée, qui était toute courbée. Elle était toute pliée, cette pauvre femme. Et Jésus la touche, elle se redresse, elle est guérie. Et Jésus, de rajouter, écoutez bien, Jésus dit, cela faisait 18 ans que Satan bloquait cette femme. Waouh ! Vous avez bien entendu. Donc, pour quelle raison cette femme a été bloquée par Satan pendant 18 années. Et Jésus l'a libérée. Vous voyez ? La vérité, ça nous donne des indices sur quelle est cette vérité dont Jésus nous dit la vérité vous rendra libre. Quand on regarde cet exemple, on voit que la vérité, et bien cette femme l'a croisée. Et que le diable n'a pas supporté la présence de Jésus puisque cette femme a été libérée. donc la vérité nous rendra libres. Moi j'ai un peu l'esprit d'escalier, vous voyez ? J'en déduis que en accueillant Jésus, en répondant à son amour par mon amour, qui n'est pas grand chose, ça c'est sûr, Jésus n'a pas besoin de mon amour pour vivre, il est Dieu. Mais c'est la reconnaissance qui est essentielle. Donc en vérité quand nous suivons Jésus, quand nous l'écoutons, nous allons à la Sainte Messe, nous lui rendons grâce, nous le prions comme l'époux et aussi l'ami, l'ami fidèle, nous aimons tant ça, l'amitié fidèle, eh bien il est l'ami fidèle et d'avoir cette relation avec Dieu, le Fils de Dieu, Jésus, eh bien c'est une relation d'amour avec la vérité. La vérité vous rendra libre, je le répète, a dit Jésus. Cette vérité c'est lui, c'est lui, Jésus. Il l'a dit de lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors certains diront, mais tu répètes toujours la même chose. eh bien c'est très important de répéter pour comprendre parce que c'est pas c'est pas aimer quelqu'un qui nous aime que l'on ne voit pas et qu'on ne peut pas toucher, c'est pas évident quand même. Donc il faut le méditer et en comprendre les tours et les contours et les profondeurs malgré que nous ne trouverons jamais tout cela dans sa totalité. Mais nous le voyons bien, Jésus touche chacun de nous d'une façon différente. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut, il est souverain par définition, par essence, il fait ce qu'il veut et on voit bien qu'il nous touche de façon différente. Mais à chaque fois que Jésus nous touche, il nous libère. il nous libère des chaînes du péché qui nous empêchent de vivre, d'aimer. De l'aimer lui, bien sûr, en premier et puis bien sûr d'aimer autour de nous comme il nous l'a commandé. Aimez-vous les uns les autres. Donc, à méditer, si vous le souhaitez, bien sûr, il faut méditer cette phrase, cette parole de Jésus et la vérité vous rendra libre. Et la vérité, elle a un nom, elle s'appelle Jésus. Il nous libère. Il ne supporte pas que nous soyons prisonniers du mal. La preuve, dans l'exemple que je vous ai cité, il ne le supporte pas. Et il nous a même donné son église catholique, une église qui veut dire rassemblement, catholique qui veut dire universelle, pour justement incarner, c'est-à-dire que nous puissions mettre en pratique cette fréquentation, cette présence auprès de lui puisqu'il est présent dans chaque église de France et du monde. Au tabernacle, là où est la petite lumière rouge, Jésus est présent. Il est là avec les hosties qui sont son corps et son sang. Il est là. Mais nous pouvons le recevoir dans notre cœur, c'est une grâce, nous pouvons la demander et l'écouter. Et écouter cette grâce quand elle vient et comprendre sa puissance, parce qu'il est le tout puissant. Amen. Voilà quelques pistes de méditation pour comprendre cette parabole, cette parole de Jésus et la vérité vous rendra libre, les amis, qu'on n'a pas fini de continuer à méditer, mais passons aux actes dans la fréquentation de son église, l'église qu'a voulue Jésus, la Sainte Église catholique. Et adorons-le, lui qui nous a aimé le premier. Amen. Soyons dans des actes d'amour envers lui. C'est essentiel. C'est ça, une relation d'amour. Ce sont des actes. Et les actes d'amour envers nos frères et nos sœurs sont aussi des actes d'amour qui sont offerts à Jésus. À condition que l'on ait bien compris ce que c'est que l'amour. Et ça, nous en reparlerons et c'est un très vaste sujet. Qu'est-ce que donc l'amour de Dieu et est-ce que nous pouvons nous poser des actes d'amour désintéressés des actes d'amour en Jésus, par Jésus et pour Jésus et aussi bien sûr pour ceux qui en bénéficient. Nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables de poser des actes désintéressés dans la prière donc des actes qui font suite à des prières où nous pouvons demander d'avoir des actes d'amour qui plaisent à Jésus. c'est-à-dire des actes qui n'enchaînent personne mais qui au contraire élèvent vers Jésus son Père et l'Esprit Saint qui élèvent vers la Sainte Trinité. Amen. Alléluia. Béni soit le Père le Fils et le Saint Esprit Amen. Ô Jésus toi qui peux tout et qui porte tout toi le Sauveur toi l'Emmanuel je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté ô Marie conçue sans péché reine des cieux toi l'Immaculée Conception toi qui écrase le serpent toi qui est à la lune sous tes pas Saint Joseph toi le juste et le saint toi le sage toi la terreur des démons toi le saint gardien de la Sainte Église catholique Sainte Marie Madeleine toi notre Sainte Patrone et vous tous les saints et saintes amis de Jésus Saint Michel Archange qui est comme Dieu Saint Gabriel Archange Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs et vous tous les anges qui servez Jésus je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon la sainte volonté de Jésus Amen Béni soit le Père le Fils et le Saint Esprit Amen La paix de Jésus soit dans votre maison A bientôt les amis